Bonjour à tous, merci d'être là, merci pour votre attention, j'espère que l'on la méritera. Aujourd'hui, on va essayer de vous introduire des nouvelles technologies, les technologies low-code, je ne sais pas si vous les connaissez, je vais me permettre de vous les introduire. Et en l'espèce, on va vous illustrer ce que c'est et quels sont les enjeux de l'adoption de ces technologies au sein de grands groupes, en prenant l'exemple de la SNC, dont voici des acteurs qui représentent tout ce qui peut être représenté comme acteur pour ce genre d'entreprise. Donc, du coup, mon point pour présenter, c'est Rémi Delarboula, je suis le co-gérant de DevPoint, Thalita Miramini, Thay Lamranil, mon associé, qui est ici présent. Donc, nous, aujourd'hui, je vais vous introduire rapidement les différents intervenants. Mais juste avant, je vais vous présenter ce qu'est le low-code. Donc, le low-code, c'est un ensemble de technologies qui permettent à des personnes qui ne sont pas forcément du métier d'informaticien, qui n'ont pas le bagage et la formation d'informaticien, d'arriver à créer des solutions qui apportent une valeur ajoutée, qui répondent à des problématiques métiers et de les distribuer à la manière de réelles applications métiers, d'applications web, distribuées sur des tablettes, sur des interfaces web, comme la manière de sites web. Et voilà, c'est fait pour remplacer un petit peu, vous savez, le bidouilleur Excel, le bidouilleur Access, qui fait des choses qui sont... Il a le métier, il a le savoir-faire, il a, on va dire, l'appétence pour le fait de résoudre des problématiques de ses collaborateurs, mais il n'a pas les outils entre les mains pour pouvoir les distribuer de manière convenable, de manière, on va dire, pérenne et de manière efficace. Du coup, ces solutions, elles répondent à cette problématique-là, ces makers, ces citizen-développeurs ont enfin un outil qui permet de répondre aux problématiques de leurs collaborateurs. C'est peut-être qu'on va se focaliser sur la Power Platform, la Power Platform de Microsoft, parce que c'est sur quoi la SNCF s'est orientée. La Power Platform, pourquoi elle, en particulier, qu'est-ce qu'elle particule, c'est qu'elle permet une personne, un développeur, de se connecter vraiment aux données de son entourage numérique, son fichier Excel, l'application nationale de son entreprise, et de créer, de produire de la data pour ses collaborateurs. Mais ça soulève trois questions principales. Ces trois questions sont les suivantes. C'est comment, au sein d'un grand groupe, avec des milliers et des milliers de créateurs d'applications potentielles, qui sont des gens du métier, ça peut être la personne qui remonte l'éblogie, ça peut être la personne qui fait de la qualité industrielle, comment on arrive à gérer le fait que des milliers de développeurs, on arrive à leur apporter et répondre à leurs problématiques de tous les jours, quand ils vont s'approprier et produire avec ces outils. Première chose. Deuxième chose, comment on peut gouverner tout ce qui est créé, comment on peut être sûr d'arriver à capitaliser sur la valeur ajoutée de tout ce qui est créé, c'est-à-dire qu'il y a des milliers d'applications qui vont être créées, et du coup, comment on peut être sûr qu'on va arriver à bien mettre en lumière, à bien mettre en évidence les succès, les choses qui apportent de la plus-value en termes de métiers, de processus sur le terrain, et à bien les faire connaître au reste de l'entreprise. Et troisième point, comment on arrive à insuffler de la qualité logicielle des personnes qui n'ont pas eu de formation de développeur. C'est donc sur ces trois axes qu'on va travailler. Mais pour cela, avant tout, je vais donc laisser les intervenants se présenter, puis je vais un peu de terre. Donc je vais commencer par Kim Bourget, qui est le directeur adjoint de D2D entre l'entité développement de l'SNCF. Mais je crois que j'ai raté l'introduction. Merci. Bonjour à tous. Donc Kim Bourget, je suis responsable CTO de la division design et développement de ISNCF Solutions. Alors, ISNCF Solutions, c'est l'entité qui fournit les services numériques au groupe SNCF. Donc j'ai en charge sur tout ce qui est la responsabilité de développement, la structure, les bonnes pratiques, et donner les outils aux développeurs et à toutes les DSI pour développer d'une manière sécurisée, fiable et de qualité pour répondre aux enjeux des différents métiers. Merci Kim. Donc je m'appelle Thibault Ronsin et je suis responsable qualité, sécurité et environnement au Technic Centre de maintenance de la BUTER Centre Val-de-Loire. Donc moi je ne suis pas du tout développeur à la base, mais dans mon parcours, j'ai été amené à utiliser beaucoup pour plateformes, notamment les applications telles que Power BI et puis Power Apps. Donc c'est par ce parcours qu'on va partager ensemble sur nos expériences, notamment dans le développement, qui, moi n'étant pas développeur à la base. Alors bonjour, moi je suis Contraboard, je suis passé par l'UTNAM en reconversion. Aujourd'hui je suis salarié chez Defruct et je travaille notamment pour Power Isage, qui est l'application de gouvernance de la Power Platform à la CNCF. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Karim Maltouti, j'ai 30 ans, chef de projet à direction du design du développement, donc la même entité qu'Ime. Et au quotidien je suis chef de projet. Donc concrètement je facilite la complétion de projet pour nos clients et surtout les interactions que les développeurs et les autres équipes. Voilà. Bonjour, Pierre-Hugouen. Alors moi je suis gérant d'une société de prestations, de développement, de logiciels de gestion et de logiciels de suivi commercial sur mesure. Donc moi je suis basé à Bourges. À côté de ça, dans nos activités, nous faisons des fois de l'incorporation de Power BI. Et donc du coup, moi je viens d'être un petit canard, le développeur qui n'aime pas, en théorie, le low-code. Mais ce n'est pas vrai en fait. Voilà. Et voilà, merci pour cette introduction. Donc je vais commencer par de redonner la parole à Kim Bourget, afin qu'il vous introduise le contexte SNCF. Donc Kim, est-ce que tu peux nous demander un peu pour que nous entendons de l'ampleur de ce qu'est l'adoption du low-code au sein de la SNCF ? Et pour ce faire, voici les slides ad hoc. Merci. Donc voilà, j'ai fait une petite présentation. Déjà je voulais essayer d'expliquer, ce que je viens de dire, ce qu'était l'ISNCF Solution. Donc c'est... Donc voilà, c'est pour vous donner... Donc D2D pour design et développement. Donc on est intégré dans une entité e-SNCF Solution, comme c'est marqué. C'est pour fournir tous les services numériques pour le groupe SNCF. Donc dedans, nous avons bien sûr la cybersécurité, la connectivité, l'exploitation. Donc c'est vraiment pour donner un service complet, de bout en bout, à tous les SI et à tous les métiers. Alors le design et développement, c'est pour l'instant, c'est 200 collaborateurs et collaboratrices réparties dans plusieurs régions de France. Pourquoi on a fait ce choix-là ? C'est qu'on voulait être au plus proche des métiers et faire cette proximité-là et de réussir à faire des mini-plateaux-projets pour réaliser. Donc on voit que la proximité permet d'avoir beaucoup plus de réactivité, de répondant et de qualité pour répondre aux besoins des métiers. Donc la Power Platform à la SNCF. Il y a 8 ans maintenant, on a fait tout un programme du renouveau du socle numérique qui visait donc à repenser tout le socle numérique. Donc on a repensé tout ce qui est exploitation avec le cloud. On a contractualisé avec Amazon, Azure, IBM. On a repensé aussi à payser tout le SI SNCF. Et on a aussi pensé à se dire qu'est-ce qu'on pourrait fournir au SI pour développer mieux, plus rapidement. Donc on avait fait un constat, c'est-à-dire que presque une société sur deux avait déjà amorcé le virage low-code, no-code. Et sur ceux qui ne l'ont pas fait, il y en avait au moins une sur cinq qui avaient l'intention de l'adopter. Donc on voyait déjà qu'à ce moment-là, il y avait vraiment un virage qui s'amorçait pour fournir des outils pour répondre au plus vite et au mieux aux besoins métiers. Donc c'est ce qui est marqué, c'est donner la volonté de développer plus vite et plus frucale. Donc on s'est appuyé sur différents rapports, comme le Gartner, comme là. On s'est appuyé, on a fait un groupe de travail inter-DSI pour choisir l'outil. Donc là, l'outil, c'était Microsoft Power Platform. Donc l'idée, c'était de fournir cet outil-là à tous les collaborateurs SNCF. Alors à l'époque, on devait être quand même 150 000. Donc ça faisait quand même beaucoup de collaborateurs. Et là, on est en train de l'ouvrir aux différentes filiales, à l'externe, etc. Mais ça faisait quand même un secret budget, comme on peut le voir. C'était quand même 6 millions d'euros d'investissement. Donc comment on pouvait, avec cet investissement, et comment finalement, avec cet investissement, on pouvait s'assurer que l'adoption allait être faite et donner des bons résultats. Donc on verra par la suite quelle gouvernance on a mise pour faire ça. Mais la stratégie, nous, là, c'est peut-être tout de suite un rex de notre stratégie. C'est qu'on a vu qu'on a pu améliorer l'efficacité puisqu'on a pu numériser des processus par les citizens développeurs. Alors les citizens développeurs, comme a expliqué Rémy, c'est des développeurs métiers, des personnes métiers qui avaient une petite appétence sur l'informatique qui ont pu créer eux-mêmes leur application. Donc ça, c'est le plus vite, le retour sur investissement est le plus rapide puisque c'est lui-même qui a le besoin et qui crée son produit. Donc ça veut dire qu'on diminue les irritants, les traitements, on peut mutualiser des données. Et donc ça permet vraiment d'avoir le ROI le plus rapide. Donc après, on a pu, bien sûr, grâce à ça, réduire pour les collaborateurs, réduire la charge de travail puisqu'on a beaucoup automatisé. On a évité beaucoup de saisies manuelles, de fichiers Excel, etc. Donc tout ça pour simplifier le métier. Après, on a aussi réduit le coût d'exploitation puisque c'est un produit en mode SaaS, c'est-à-dire vraiment fourni par Microsoft, on vient juste consommer. Donc on n'a pas de coût de maintenance, de montée de version, d'élasticité, c'est-à-dire quand on a plus en plus de dilateurs, de comment on augmente la taille des serveurs, etc. Tout ça, c'est géré par Microsoft, donc compris dans le prix. Et on a aussi surtout réduit le risque puisqu'on a introduit cette plateforme d'une manière sécurisée. Donc on a travaillé avec la cybersécurité pour avoir des données fiables, sécurisées, cloisonnées, avec des rôles, des habilitations et avec aussi, bien sûr, avec la notion de RGPD, qui est importante. Et après, ça a aussi permis de limiter le shadow IT. Avant, on avait beaucoup d'applications qui venaient vers l'ESI en disant « Mon application, elle marche, mais le stagiaire ou ma société qui a réalisé part, comment je peux faire pour le remettre dans l'ESI ? » Malheureusement, quand on les reprenait, on avait des failles de sécurité, il fallait faire plein de remédiations, ce n'était pas sur les bonnes technos. Là, l'avantage, c'est qu'on fournit un service déjà sécurisé où n'importe qui peut développer. Et donc depuis qu'on a mis en place la Power Platform, on a drastiquement diminué le nombre d'applications qui voulaient revenir dans l'ESI. On ne va pas l'arrêter, ce n'est pas possible, il y aura toujours du shadow IT, mais grâce à ça, on a fortement limité. Là, pour vous montrer quelques chiffres, depuis 8 ans, on a plus de 8000 Citizen Power Apps, c'est des applications faites par les métiers, les Citizen Developers, plus de 2000 rapports, pareil, Power BI, faits par les Citizen. On a presque 6000 applications utilisées quotidiennement là, les 6 derniers mois. Et on a plus de 4000 applications créées, là, les 6 derniers mois, on a vraiment une adoption. Après, ces 4000 applications ne finissent pas toujours vraiment au bout. On est plutôt adepte du test and learn. Donc on va tester, on va voir ce que ça peut donner. Et donc dedans, on a une petite quantité d'applications qui vont bien jusqu'au bout. Après, on a 36 000 applications Power BI, 42 000 Power Automate et plus de 6000 Power Automate créées ces 6 derniers mois. Donc un beau succès au nombre d'applications Power Apps, Power Platform et Power Automate au sein de la SNCF. Là, c'est des graphiques pour vous montrer l'adoption qui était vraiment forte ces dernières années. Pour vous montrer maintenant, au total, on a plus de 32 000 applications créées. Alors c'est créé au total. C'est dedans, on a, comme je l'ai marqué, on a 8 000 applications réellement utilisées en prod. Mais l'avantage, c'est que dedans, il y a toujours des petites applique qui sont utilisées pour tester, pour poquer, etc. Et pareil, sur les rapports Power BI, on est à plus de 43 000 rapports créés. Très bien, merci beaucoup Kim pour cette présentation qui parlait de se rendre compte de l'ampleur, de l'adoption, vraiment à quoi on est chez elle, de ce qu'était la Power Platform par des utilisateurs du métier. Je vais maintenant me tourner vers Karim. Karim, donc, ou Karim va venir en moi. Karim, juste pour que tu nous permets pour cadrer un peu de ton intervention, c'est que je sois là. Toi, tu viens du terrain et raconte-nous comment tu as réussi à aller vers ces technologies-là, ce que ça t'a coûté demandé de les approprier et maintenant d'atterrer ou d'atterrer et d'aider les chefs de projet. Avec plaisir. Donc voilà, ça c'est l'objectif de mon intervention. Donc n'hésitez pas à me huer si je m'éloigne de ça. Pour résumer un peu la situation, j'étais agent de manœuvre. Qu'est-ce que l'agent de manœuvre sur les quais de gare et je siffle quand le train doit partir. Donc c'est le boulot que je faisais et je le kiffais. Je suis au contact des gens, je discutais avec eux tous les jours, c'était super. Et un jour, il y a un monsieur qui arrive à peu près de l'âge de mon père et qui rate le train. Donc ça arrive tous les jours jusqu'à là, rien de particulier. Sauf que quand je lui dis « ne vous inquiétez pas, monsieur, je vais vous, on va trouver une solution », il jette son sac en colère et il commence à m'attraper, il pleure. Donc ça m'a... Je n'avais pas compris sur le moment et quand j'ai compris le motif qu'il a amené dans cette situation pour vous le transmettre, il avait perdu son papa. Ça fait 20 ans qu'il ne lui avait pas parlé et c'était pour lui la dernière occasion de lui dire un dernier renvoi ou un message pour l'enterrement. Et c'était le dernier train, même si on prend un autre train en poivéturage, il n'y avait pas de solution. Donc ça m'a vraiment coupé les jambes et j'y ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit « comment est-ce que je vais pouvoir aider des personnes dans cette situation-là que je ne vois pas forcément ou d'autres pour des motifs plus lambda ? » Et c'est là que je me suis intéressé à la tech parce qu'avant ça, moi j'avais arrêté l'école en 5e et puis la tech ce n'était pas forcément un sujet qui m'intéressait. Et donc j'ai découvert cet outil qui est les usages de technologies, notamment locales, qui m'ont permis de créer un habitatif qu'on a testé en gare, donc sur une borne. Et quand j'ai eu la réaction des premières personnes qui ont utilisé cette habitation, l'aide que j'ai pu leur fournir à travers ça, j'ai su que c'est ça que je voulais faire de ma vie. Donc j'ai entrepris mes démarches de recréation et j'ai passé un diplôme de chef de projet en Bac plus 3, en 6 mois dans un cursus rapide mais avec le même diplôme que les personnes qui le passent en 3 ans. Donc je suis revenu dans mon entreprise par la suite et la première mission qui m'a été attribuée, c'était une mission en business intelligence, donc du traitement de données, de la data. Et ça, je ne sais pas faire, on ne m'a jamais montré. Mais par contre, en revanche, pendant la formation, on a appris à apprendre. Donc j'avais mon objectif qui était très clair et pour vous parler du projet, c'était pour 4000 personnes réparties dans 12 régions en France, notamment sur des métriques de pourquoi les motifs d'arrêt maladie, les motifs de retard de train et autres événements de sûreté. Et le dirigeant de cette entreprise dans l'entreprise, au final, donc le directeur qui m'avait mandaté, avait besoin de ces maîtresses-là d'une, pour faciliter les personnes qui travaillent au quotidien sur des fichiers Excel, c'était 4 jours par semaine, c'était très long, très difficile, mais également pour prendre de meilleures décisions. Et en un mois, avec l'aide d'Udemy, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne ou des forums, également des personnes qui nous aident dans l'entreprise, qui ont les compétences, j'ai réussi à développer cette application. Et c'est comme ça que j'ai eu, on va dire, une visibilité au sein de mon entreprise. Et de là, on m'a sollicité sur d'autres sujets que j'ai également développés. Et de là, la direction de design et de développement qui venait juste de se créer m'a sollicité sur un sujet d'innovation. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer chez eux. Et depuis, je me régale au quotidien pour vous transmettre un peu l'idée. J'ai plein de deux sujets. Donc, sur tes ferroviaires, finance, direction financière, plus bateau, par exemple, la gestion d'infrastructures. Mais qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce qui me plaît d'une, la gestion des équipes, donc au final, encore une fois, du contact. Mais également, cette satisfaction qu'on arrive à produire parce qu'on est utile. Et c'est ça qui permet le code parce qu'on arrive à être utile beaucoup plus rapidement qu'il y a d'autres technologies qui demandent beaucoup plus de temps. Et ça m'a tellement plu que j'ai motivé mon frère qui était dans le bâtiment, donc à Nava aussi, à se lancer dans la conversion. Et puis là, il est en stage avec nous et il finit dans quelques semaines. Donc, il va être diplômé. Et il est très heureux également. Donc, le message que j'aimerais vous passer, c'est de motiver soit les personnes qui sont autour de vous qui pourraient être intéressées, mais également, vous-même, si vous êtes dans cette situation, allez-y. Évidemment, il y a des peurs, il y a des freins. On ne sait pas, c'est très compliqué. mais quand on se fixe des petits objectifs et il n'y a plus que ça qui existe, ce n'est pas le grand projet qu'on souhaite établir, c'est que cette petite chose à faire, on avance et finalement, le temps passe vite et on arrive à atteindre ce qu'on avait voulu au début et j'en suis très heureux. Donc voilà, c'était tout pour moi. C'est un grand projet de caillou, il y a eu des applaudissements. Je n'ai même pas besoin d'intervenir. Du coup, merci Karine, c'est super. Maintenant, Thibaut, je vais m'apprécier Thibaut Ronsin, donc c'est pareil, toi qui n'es pas du tout du métier d'informaticien, qui a eu à t'approprier ces technologies pour développer pour d'autres services d'autres personnes et puis des indicateurs, des applications à comprendre un peu la logique de développement et pareil, raconte-nous ton histoire. Oui, donc moi, en tant que responsable qualité, donc ça, j'ai remonté à 5-6 ans déjà, je suis en prise de poste et je traitais une multitude de données, notamment tous les risques, tous les contrôles, la rénovation d'un train, pendant le chêne de fabrication, la rénovation, lorsqu'on livrait chez le client, etc. Et le temps, donc en tant qu'animateur qualité, je devais donc proposer des progressions à chaque nos conformités et je me rendais bien vite compte que le temps que j'analyse les différentes défaillances, que j'ai le retour du client, etc., on avait sorti 2-3 rames de nos chaînes. Donc on sentait bien que le délai de traitement était plus adapté aux attentes du client et des régions. donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à Power BI notamment, qui permet très rapidement de se connecter à des données qui sont déjà existantes à la CNCF et d'en faire un outil d'analyse qui permet non seulement d'analyser finement de nos conformités ou tous les contrôles, mais aussi de vulgariser et de bien communiquer. Et j'ai vite compris en fait l'intérêt de s'investir là-dedans puisque non seulement ça nous optimisait nos chaînes de production en disant, en permettant de mieux cibler nos contrôles, en permettant de mieux de traquer les défaillances de nos systèmes qualité, ça permettait de rendre nos opérateurs qui eux, rénovent les trains, de mieux leur faire comprendre là où on devait travailler. Et enfin, ça rassurait aussi nos clients finaux qui lorsque recevaient un train, s'assuraient que les défaillances qu'ils pouvaient avoir constatées sur l'entrain étaient prises en compte et on voyait bien l'amélioration une tendance qui s'améliorait. Donc ce Power BI est un bel outil de communication qui non seulement est rapide, dynamique et finalement, moi qui ne suis pas développeur, c'est assez facile à prendre en main. Dans nos métiers, on utilise beaucoup Excel, on utilise beaucoup Access, mais finalement, la marche pour Power BI est relativement faible, voire pas plus compliquée. et donc ça, c'était la première expérience avec Power BI et rapidement, quand on rentre dedans, on s'amuse de main. On s'amuse de main. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'abos de bord, on communique beaucoup là-dessus, on se rend compte que c'est un outil qui va plus loin. maintenant, pour moi, là, je perds encore la qualité qualité, mais maintenant, je gère, dans mon service QSL notamment, je vais gérer des habilitations, toute une sorte de suivi grâce aux automatismes qui sont dans le plateforme qui permettent vraiment de bien verrouiller les processus. Voilà. Donc, et par la suite, j'ai été aussi amené à développer des applications sous Power Apps qui permettent aussi de formaliser un besoin. C'est pas technique, excusez-moi. De formaliser un besoin, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de ressenti de la part des clients et grâce à Power Apps qui est une petite application qui est pareil, qui permet au non-développeur de faire des questionnaires tout simples, de dire, est-ce que le défaut, il concerne les sièges, les portes, la peinture ? Voilà. Avec des questions toutes simples, on arriverait à caractériser des défauts et formaliser des besoins. Et grâce à Power Apps, on a pu monter une chaîne qui communiquait avec Power Apps pour alimenter une base de données, SharePoint qui permet d'être cette base de données qui vit et ensuite Power BI qui permet de la traiter. Donc voilà un petit peu mon expérience sur Power BI, Power Apps et SharePoint. Maintenant, c'est vraiment utilisé à 100%, 200% dans l'industrie. C'est des outils qui dépassent même le code. Moi, pour Power BI, on l'utilise, tous les promoteurs, tous les collaborateurs qui l'utilisent, je le promote, parce que ça permet vraiment de rendre d'être très synthétiques. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci Kibo. Pour résumer, une adoption par la donnée, la synthétisation de la donnée, se rendre compte qu'il y a des manques, il peut apporter de la donnée en plus, il crée des applications, il a donc créé des applications pour permettre aux utilisateurs d'apporter la donnée, donc créer des processus qui n'existaient pas. Tout ça, avec une logique de développeur, c'est-à-dire qu'il consomme une base de données derrière, des outils qui lui sont donnés, il modélise comme un développeur et derrière, il a pu, il a un peu de formation informaticienne apporter des solutions, une solution au métier. Merci Kibo pour cette intervention. Donc, maintenant, on se rend compte que des personnes du métier arrivent à prendre ces outils en main, de s'approprier et à créer des solutions concrètes dans leur périmètre métier et à leurs collaborateurs améliorer leur manière de travailler. On peut se rendre compte à l'échelle de 140 000 personnes que l'échelle du groupe SNCF. Ça peut nécessiter des besoins de pilotage, des besoins de cadrage. Donc, je vais redonner la main à Kim Garvey pour qu'il nous montre un petit peu ce qui a été mis en place à SNCF sur ce sujet sur le délai pilotage. Alors, on a vu des personnes du terrain prendre l'outil et il y arriver. C'était un bon retour. Mais alors, comment nous, on a fait au niveau ESSI pour fournir cette plateforme d'une manière sécurisée ? Donc, on a mis en place un centre d'excellence pour la plateforme qui va accompagner la transformation aussi bien pour les citizens que pour les DSI. Il y avait vraiment ce double enjeu. Donc, c'est mettre à disposition des ressources, des environnements. Donc, on a calé les environnements qu'on connaissait sur du développement classique, développement, recettes, production. c'est de rajouter des fonctionnalités pour que les utilisateurs puissent être complètement autonomes sur la création d'applications et c'est aussi être à l'écoute d'autres fonctionnalités que Microsoft fournit avec les fonctions Azure, de l'intelligence artificielle, etc., qui viennent au fur et à mesure sur cette plateforme-là. Donc, après, bien sûr, le centre d'excellence pour la plateforme était là aussi pour maintenir en condition opérationnelle toute la plateforme, de pouvoir le faire évoluer, de pouvoir faire de la veille et pouvoir aussi communiquer auprès des utilisateurs, des DSI, encore une fois, et Citizen sur les évolutions de cette plateforme. Donc, il faut aussi, comme je le disais, accompagner tous les utilisateurs. Donc, on a mis en place plusieurs comités, une grosse communauté PowerApps, Power BI pour promouvoir ces outils. On a mis en place aussi des guides. On a mis en place alors, nous, PowerIsage, qui est une application en PowerApps qui va décrire et qui va référencer toutes les applications PowerApps avec le cas d'usage, le besoin métier, etc., pour aussi promouvoir et donner envie à d'autres développeurs ou d'autres métiers d'autres exemples d'applications. Cette application est au centre de notre gouvernance puisqu'elle référencie toutes les applications et ça permet aussi d'en sortir quelques-unes, quelques pépites qui permettent de le promouvoir au niveau national. Il y en a une qui vient peut-être d'un technicant, d'un utilisateur en disant « Ah, eh bien, ton application, ce serait quand même bien de le voir plus grand. » Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va accompagner cet utilisateur pour le rendre beaucoup plus industriel, si on veut, pour pouvoir continuer à le faire. Donc là, c'est l'exemple de PowerUsage. Donc, voilà ce que ça permet de faire, ça permet de donner la traçabilité et ce qu'il y a. Et alors aussi, même si on l'ouvre à tout le monde, il y a quand même des enjeux d'urbanisation, de maîtriser les risques et de pouvoir donc, au niveau RGPD, cybersécurité, donc, tu n'as pas ça à l'obliger pour chaque application de se référencer, de pouvoir suivre la vie de son application. Donc, comme je le disais, c'est vraiment notre outil central pour suivre toutes les applications au sein de la SNCF. Donc, on a même en train de l'étendre sur le Power BI parce que ça a été publicité de pouvoir suivre aussi tous les rapports Power BI pour pouvoir référencer les rapports et donner envie à d'autres utilisateurs de dire ce qu'on est capable de faire aussi sur le Power BI, sur le Power Apps. Après, voilà, ça c'est aussi, on a mis en place tout un support sur la plateforme pour donner des outils. On a fait des webinaires, on fait des webinaires tous les trimestres. On fait aussi des formations internes pour promouvoir cet outil qui est fait avec, alors nous, on a une école numérique SNCF où on fait la formation à tous les collaborateurs pour pouvoir faire du Power Apps, Power BI. On a fait même des vidéos, des tutos et on a mis en place aussi une organisation où on a mis des gestionnaires par DSI qui va aussi promouvoir dans les DSI la possibilité de faire des applications et de capter les besoins et de pouvoir aiguiller ces besoins-là sur cet outil. Après, dedans, on met aussi des détails sur, bien sûr, des ressources, des aides, des contacts. On a aussi ce qu'on appelle des community leaders, des personnes qui sont là pour promouvoir, répondre à des questions d'utilisateurs ou de DSI s'ils sont bloqués à un moment donné en disant je ne sais pas comment faire un filtre ou je ne sais pas créer un bouton et on a créé donc des personnes et une communauté pour pouvoir répondre à ça. Voilà, c'est quelques exemples d'applications qu'on peut voir. c'est un ensemble d'applications. On voit, c'est du Power Apps, Power Automate, Power BI, etc. Là, c'est une application typique où on a mixé toutes les applications. Ce qu'on peut voir déjà, ça ressemble à une vraie application. Quand on te parle de code, ce n'est pas ce que j'appelle des appliquettes dans son coin. Quand on regarde, ça a vraiment l'aspect d'une vraie application. Nous, comme je l'ai marqué au début, ça peut répondre à des besoins simples à complexes. Là, c'est une application qui commence à être complexe où on a des gamins en air, un dashboarding. C'est pour vous montrer l'étendue et les possibilités. En REC, ce que je peux vous donner, c'est aussi, on a toujours un facteur d'un indice. Un indice en temps de développement, un indice de coût de développement et de coût d'exploitation en général. On a vraiment un gain de temps grâce à cet outil-là. une autre application plutôt mobile, là, ceci. Pour Apps, l'avantage, c'est qu'on peut faire aussi bien du web et du mobile. Encore une fois, quand on recale l'application, on ne sent pas que c'est une application faite, on va dire, comme à... Ça ressemble à une vraie application. Et voilà. Donc voilà, c'est pour démontrer l'engouement. On continue, nous, à généraliser avec Microsoft cet outil. À la SNCF, on a beaucoup investi. Maintenant, on est le deuxième plus grosse infrastructure d'Europe sur la plateforme. Donc, on a un partenariat très très fort avec Microsoft pour continuer à travailler et à promouvoir ça au sein de la SNCF. Merci. Merci. Je suis en train de dévoiler les développeurs, donc Quentin puis ensuite, juste après Pierre. Le nom Quentin est donc en tant qu'ancien développeur, enfin en tant que développeur, pardon, en tant qu'ancien du TAM, c'est ce que je veux dire. En tant qu'ancien du TAM, donc il y a une formation de développeurs chez... Donc maintenant, tu travailles chez Devpoint, tu as rajouté à ton arc de développeur la corde Power Platform. En tant que connaisseur des deux mondes, le monde du low-code et le monde du code conventionnel, on va dire, que tu peux nous dire si tu as fait un travail entre les deux. Alors, ce qui est bien avec le low-code et donc là pour Raps, c'est que l'interface est très facile à être prise en main. Comme disait Kim avant, c'était fait pour les citizens, donc ils ont épuré l'interface. En fait, on la dessine. On dessine l'interface pour des besoins simples, des règles métiers simples. C'est un outil extrêmement efficace et rapide. On peut développer des applications basiques en à peine quelques heures. Et en fait, c'est quand on commence après à sortir des sorties battues, quand on commence à avoir des règles un peu plus complexes, que là, il faut commencer à avoir un bagage informatique un peu plus technique. Et donc, c'est là où, effectivement, il faut avoir des connaissances pour pouvoir maîtriser les limites et toutes les potentialités de l'outil. Et c'est pour ça que, je pense que, vu qu'un des deuxièmes points forts de Raps et même de Power Platform, c'est le fait qu'elle puisse communiquer avec beaucoup de sources externes, que ce soit des produits Microsoft, mais même d'autres, et qu'ils ont facilité des connexions pour. Donc, pour tout ce qui est des besoins complexes, ce qui est bien, c'est d'utiliser des solutions hybrides, c'est-à-dire un mix entre les outils de la Power Platform, de Microsoft, et des technologies, des langues un peu plus conventionnelles, on va dire. Donc, c'est... Voilà, c'est... Je me suis verté, excusez-moi. Donc, ouais, non, c'est pour ça que, en fait, le low-code est intéressant parce que, en allant vers de plus en plus complexe et envers des solutions hybrides, on arrive pas à pas, on va dire, dans un milieu plus conventionnel de l'informatique. Donc, c'est pour ça que le low-code, pour moi, c'est une bonne porte d'entrée, enfin, comme disait tout à l'heure Karim, de monter pas à pas, de commencer petit et de... Bon, finir avec une visée grand, au final. Merci. Je vous remercie d'encore la parole à Pierre qui, en tant qu'entrepreneur développant des courses technologiques qu'on appelle conventionnelles plus t'à l'heure, va nous donner sa vision de l'adoption éventuelle de ces technologies. Enfin, pour savoir. ouais. Alors, en fait, si on prend ça, vous dire, enfin, en tant que développeur, je m'adresse aux développeurs, je sais que j'en ai plusieurs dans la salle, et donc, du coup, vous diriez, bon, bah, le low-code, c'est bien, mais c'est pour les gens qui savent pas faire du code. Ça, c'est vrai jusqu'à ce que... Parce qu'en fait, quand vous regardez, en fait, à l'intérieur, il y a un moment, en fait, dans tout ce qui est low-code et no-code, vous êtes obligés de changer des propriétés, changer des choses, et en fait, petit à petit, vous arrivez vers une logique de développement qui est quand même assez... qui est la bonne. Après, elle s'exprime pas de la même façon que ce qu'on fait d'habitude, nous, dans notre monde où on aime écrire chinois pour ceux qui sont pas habitués à nous lire, mais sinon, c'est exactement la même logique de base et c'est la même logique de faux. Et moi, pour vous donner une expérience, en fait, que j'ai entre ma vie passée et ma vie actuelle, dans ma vie passée, en fait, je travaillais pour une société où je créais des rapports et je mettais à jour des rapports, en fait, à partir des données qui étaient enregistrées dans les différents logiciels, dont le logiciel de gestion de produits pour que les encadrants puissent faire des suivis. Donc ça, c'est super, en fait, quand tout se passe bien. Mais il y a toujours un jour où il y a un utilisateur, nous, on a horreur des personnes qui sont entre le clavier et la chaise. Voilà, ça, c'est ce qui nous pose problème. Et en fait, il y a toujours un utilisateur qui va nous saisir quelque chose qui va nous faire bugger notre développement ou qui va faire le système ou qui ne va pas faire le nécessaire pour correspondre. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe concrètement avant qu'il y ait des power platforms ? Vous avez des encadrants qui vous appellent et qui vous disent le logiciel, il est bugué, ça ne marche plus et il me faut mes chiffres maintenant. Ou sinon, vous avez un deuxième cas qui est pour moi beaucoup plus critique, c'est que l'encadrant se rend compte, en fait, quand il sort ses chiffres qu'il y a un vrai problème et en fait, quand il vient, il vient parce que là, il a besoin de tout de suite avoir une réponse, en fait, et en fait, parce que les chiffres, ils ne sont pas bons. Mais pourquoi les chiffres ne sont pas bons ? Parce que nous, quand on va faire un rapport, c'était tout à l'heure la slide qui m'a laissée, ça fait un superbe rapport, ça suit correctement, mais d'un coup, vous avez un pic, c'est super, mais pourquoi il y a ce pic ? Est-ce qu'il est normal ? Explicable ? Qu'est-ce qu'il faut faire derrière ? Et là, en fait, moi, je me suis rendu compte que les utilisateurs finaux, en fait, n'avaient pas la main sur les données. Et donc, du coup, vous étiez obligés de tout arrêter pour faire le nécessaire. La grande force dans tout ce qui est Power Platform et donc Power BI, parce que le parallèle, c'est vraiment Power BI dans cette logique-là, la grande force, c'est que les utilisateurs ont la main sur leurs données. Donc, du coup, s'il y a un problème dans les chiffres, qui est un vrai problème, c'est un problème de production, c'est un problème de chiffre, ils peuvent aller chercher des choses par eux-mêmes. Et donc, du coup, ça, moi, je trouve ça super bien. Et moi, ce que je... Pour moi, en fait, tous ces outils-là, c'est nos outils, en fait, qu'on utilise, mais avec une ergonomie et une simplicité d'utilisation que vous n'avez pas quand vous restez entre nous dans les développeurs. Et ça, je trouve que c'est la grande force. En fait, on a développé des choses qui sont accessibles à des encadrants, à des non-encadrants, enfin, à tout le monde, en fait, pour pouvoir aller chercher ces données et faire les choses par eux-mêmes. Et en fait, parce que quand vous avez l'autre problème de fond que vous avez, quand vous faites ça, c'est, par exemple, quand vous arrivez dans une société X ou Y, qu'est-ce qu'ils font ? Quels sont leurs mots ? Qu'est-ce qu'il faut écouter, en fait ? Il faut apprendre tout un langage et toutes les choses. Et en fait, les personnes qui ont la logique métier et donc, du coup, qui savent qu'est-ce qu'il faut aller chercher comme chiffre, qu'est-ce qu'il faut faire dans le développement conventionnel n'avaient pas ça. Et là, aujourd'hui, ils ont accès à tous ces outils et nous, on peut venir même compléter, et pour en faire aujourd'hui des choses, on vient compléter ces outils Power Platform pour faire des choses très intéressantes parce que le tronc commun, entre guillemets, est déjà passé. Voilà. Et là, c'est ce que fait Quentin aujourd'hui. Voilà. Merci. Donc là, on est pas mal parti sur Power BI. Je voudrais vous recentrer un petit peu sur maintenant au niveau de l'avenir du système d'information dans une grande entreprise. Donc là, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de... la posture du... le service d'information qui est en client-serveur, pardon, enfin, en client-pessataire, pardon, c'est-à-dire le métier demande des choses et le SI prend le besoin, développe ça dans un laboratoire ésotérique et rend une application un an plus tard. C'est un modèle qui peut être un petit peu dépassé. Moi, je voudrais poser la question à Kim un petit peu comment est-ce que tu vois l'avenir des SI ? Est-ce qu'on peut partir sur une projection où le SI se pose un petit peu en fournisseur de services et maintenant, les métiers, les gens du métier ont la possibilité avec ces outils de venir consommer ces services en utilisant des données régaliennes de l'entreprise, etc. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que de toute façon, on va être... le SI va être obligé de se transformer. Comme on l'a dit, voilà, il y a des outils qui arrivent, le code qui donne la main aux utilisateurs. Pour moi, le SI doit se transformer et doit adopter ces outils-là si ce n'est déjà fait pour pouvoir donner la main aux métiers, aux sachants. Donc après, ça se pose plusieurs questions. Ça se pose la question de se dire comment ils vont l'intégrer d'un point de vue sécurité, gouvernance, comme je l'expliquais. Donc ça, c'est le premier point et ça, c'est le rôle du SI, c'est comment on va l'intégrer d'une manière sécurisée. Et deuxième, c'est comment on va le promouvoir au sein de notre entreprise. Il y a deux façons de faire. Soit la première, c'est on va créer une équipe qui va réaliser, prendre comme ce qu'on a fait, comme d'habitude, le besoin, le cahier des charges, on va réaliser, le risque, c'est de ne pas promouvoir et de ne plus avoir ce ROI qu'on cherche à avoir, de rapidité, de donner ça au métier. Ou l'autre, c'est de donner la main complètement au métier, au citizen, pour créer. Mais pour ça, il faut donner les outils, l'accompagnement, les guides pour qu'ils puissent y arriver au sein de la société. Encore une fois, il y a un autre enjeu aussi, mais j'ai oublié de le dire, mais ça, c'était l'enjeu, c'est aussi qu'il faut que les données de l'entreprise soient accessibles. Nous, à la CNCEF, on a, comme je l'avais dit, il y a 8 ans, on a eu un engouement, enfin, une volonté forte, c'était aussi d'apaiser le SI. L'avantage de faire ça, c'est que toutes les données, maintenant, sont accessibles et facilement consommables par des... du Power Apps, du Power BI. Moi, je vois ça surtout comme si c'était du front, une application front qui vient juste consommer l'avantage et que les technologies front bougent. Et donc, on aura d'autres outils, le code, le code qui vont arriver. Là, en l'occurrence, Microsoft, c'est ce qu'on a choisi. mais rien ne nous empêche de changer. Nous, le socle, on a toutes les données, on a toutes les API. Et donc, c'est ça qui est important, c'est d'avoir au moins toutes ces données-là accessibles. Merci Kim. Est-ce qu'un d'entre vous a quelque chose à ajouter sur le futur rôle des SI dans une entreprise par rapport à ces nouvelles technologies ? Oui, moi, tu parlais de la l'hiver des SI. En tant qu'utilisateur final, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'applications au niveau national qui sont développées. Et comme on l'a dit, de plus en plus au niveau local, on développe des petits applis qui se branchent aux applications nationales ou des Power BI. Et la grosse difficulté qu'on rencontre, nous, sur le terrain, c'est qu'une application va évoluer. Une nouvelle version d'une application, j'en ai plusieurs en tête, clé, clé plus, demain, voilà. Et le problème, c'est que nous, on a un manager, c'est des outils de travail, ces applications, elles sont imposées par l'OVC national, donc on les utilise comme un outil de travail. Et derrière, on a plein de choses qui sont branchées. Et l'évolution nationale fait qu'elle a beaucoup de répercussions après chez nous, dans nos fonctionnements. Et ça devient presque un frein quand il y a trop d'évolution au niveau du national. C'est-à-dire que lorsqu'on commence déjà, une appli, c'est un changement. C'est un changement, ça s'accompagne, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Il faut accompagner parce que les utilisateurs, globalement, ça marche bien. Ça marche bien tout le temps et puis, ils ne cherchent pas, leur métier, ce n'est pas de développer des applis, ils ne peuvent utiliser des applis, ils sont là pour faire mon livre. Et donc, trop de... Les applis qui changent, ça a un réel impact sur le terrain. Et donc, l'accompagnement est de se faire au niveau local. Et ne pas jamais oublier l'impact que ça a, c'est des applis sur tout le management qu'on peut avoir, notamment pour BI, etc., qui se connectent maintenant à beaucoup d'applis. Voilà, c'est un peu la crainte. C'est comme ça qu'il faut se discipliner l'autor. Merci Thibaut. Est-ce que tu voulais dire un truc ? OK. Du coup, merci pour vos interventions. S'il n'y a pas d'autres interventions sur ce sujet, on va passer à la question suivante qui est plutôt sur l'avenir du métier de développeur. En gros, est-ce que vous voyez un métier de... comment vous voyez l'évolution du low-code ? Est-ce que vous voyez le low-code en devenir une des composantes de formation de développeur ? C'est-à-dire que ça serait, voilà, l'avenir irait vers des solutions hybrides, vers des compétences hybrides, low-code conventionnelles ou... Je m'adresse plutôt à Pierre ou Quentin. Alors moi, j'en suis persuadé. En fait, moi, je passe mon temps à aller voir des entreprises pour automatiser leurs tâches, pour gagner du temps, pour être plus efficace dans ce qu'ils font. Donc, si vous... Si on fait le parallèle, un codeur, en fait, aujourd'hui, si on reprend un peu d'historique, on a codé chacun de notre côté dans notre coin, en fait, on a fait le nécessaire dans notre coin, on a fait notre truc. Et puis, petit à petit, en fait, on s'est dit, punaise, il y a Internet, il y a plein de choses sur Internet. Donc, maintenant, en tant que formateur chez le CNAM, comme j'ai beaucoup aimé, on apprend les gens à aller chercher l'information et à apprendre, ça, c'est top. Et donc, du coup, en fait, si on va jusqu'au bout, on leur apprend à aller sur Google, faire le bon copier-coller, si je puis me permettre, qui va bien, pour qu'ils puissent faire le nécessaire. Et après, si on continue derrière dans un autre temps, en fait, on continue, on va aller, il y a de plus en plus de codes qui sont partagés, c'est le mouvement de fond, alors je m'excuse de parler chinois, mais d'open source ou choses comme ça, où on va reprendre des choses qui sont existantes avec des développeurs qui se mettent ensemble pour faire le nécessaire, donc on repart encore d'une base existante. Et bien, si on va dans cette logique-là, ça veut dire que nous aussi, moi, en tant que gérant, moi, mon objectif, c'est que mon développeur soit le plus productif possible. Donc, si je veux qu'il soit le plus productif possible, et bien, mon objectif, c'est qu'il réinvente Paul ou Chaud à chaque fois, en fait, qu'il refasse les choses, qu'il reprenne les choses. Et pour moi, tout ce qui est Power Platform, etc., alors c'est peut-être pas obligatoirement dans cette forme-là, c'est peut-être pas obligatoirement avec les outils Microsoft, c'est peut-être pas obligatoirement avec ces outils-là, mais dans une logique, en fait, c'est juste la continuité de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va aller prendre, alors je m'excuse de parler un peu chinois pour les gens, mais on va aller prendre une fonction qui a un certain nombre de paramètres à rentrer, puis du coup, on va vouloir la réutiliser, oui, mais il nous manque un paramètre, mais c'est pas grave, on va rajouter un paramètre, mais en fait, c'est un peu la même chose que ce qu'on fait, en fait, avec les Power Platform et tous ces outils-là. Et donc, du coup, pour moi, je suis persuadé que demain, on va mettre en place des outils, et bien on va mettre une forme de low-code et de no-code chez nous qu'on va pouvoir détailler derrière pour emmener et faire le nécessaire avec du code complètement codé sur mesure, mais en partant de quelque chose d'existant et donc du coup, peut-être plus efficace et plus productif. Merci Pierre. J'ai une petite dernière question puis après, je crois qu'on a tous à épuisé le temps qu'ils étaient impartis et tout le monde a été très prolifique, je vous remercie. J'ai une dernière petite question qui s'arrête plutôt à Kim ou à Quentin ou même éventuellement peut-être aussi à Karim mais plutôt que c'est par Karim. Est-ce que tu penses qu'il y a un avenir comme métier de low-codeur ? Est-ce que tu penses qu'un jour, ce sera un métier comme un autre ? Alors oui, ça l'est déjà en tout cas chez nous dans la direction du design et développement et je ne doute pas qu'ailleurs aussi donc pour te répondre, oui. Maintenant, en quelques chiffres, tu avais évoqué une étude, je n'ai plus le nom mais je l'avais lu et j'aimerais vous donner ces chiffres-là pour partager la configuration au journal. 500 millions d'applications développées par les solutions low-code d'ici 2027 et le chiffre d'affaires du marché donc du développement low-code est de 70 milliards d'ici 2027 aussi également. Donc vous voyez, il y a de l'intérêt, il y a un marché donc forcément du travail et ce travail existe déjà. la démonstration par les chiffres c'est toujours efficace du coup merci beaucoup Karim alors éventuellement sur les trois dernières questions qui restaient je vais en poser qu'une ce serait plutôt de l'avocat Thibault et Karim ou même à Quentin vous devez celui qui a plus d'appétence prendre le micro si vous deviez donner des conseils à quelqu'un qui doit démarrer avec la port-plateforme lequel ce serait ? Qu'est-ce que vous avez goûté ? Est-ce que vous ne refreyez pas ? Etc. Et si personne n'y avait un, on arrête là. Thibault ? Juste, je pense que d'être accompagné quand on est peu du métier c'est quand même bien d'être accompagné. Moi j'ai eu des référents en digitaux qui quand même m'ont maintenu la main pour savoir déjà connaître ces outils c'est pas toujours naturel. Donc voilà, une fois qu'on a un guide et puis qu'on rentre on aime on peut creuser. En tant que... Si tu peux apprécier la question c'est pas bien. Les erreurs que tu éventuellement t'as faites si tu devais refaire des conseils pour quelqu'un qui doit démarrer avec la port-plateforme. Alors les erreurs je vous conseille de les faire donc c'est quand même ça qu'on apprend donc ça c'est le premier point. Second point ce qui m'a aidé à monter en compétence c'est ma motivation. donc on fait quelque chose donc on a un but il faut le trouver et c'est ça qui permet de faire les efforts nécessaires pour citer mon frère qui lui n'avait pas forcément de motivation on a dû le trouver trouver sa motivation qu'est-ce qui pourrait lui faire soulever des montagnes la trouver il l'a fait donc c'est un raisonnement que je vous invite à apporter ou à aider une personne à avoir Ah non je veux juste dire alors c'est plus pour les développeurs je sais que le Power Apps est l'outil de Microsoft dans la façon dont on écrit le code disons qu'ils ont une manière assez particulière qui fait qu'on doit oublier nous ce qu'on a appris enfin des automatismes des ouais ouais des automatismes à oublier parce que sinon on va se planter régulièrement c'est tout et bien merci pour ces retours on va être plus juste en une petite minute si c'est possible pour toi Kim si tu devais donner un conseil à une personne qui doit gérer la gouvernance dans une entreprise je ne te l'ai pas donné ça là je suis désolé et qu'est-ce que tu pourrais lui dire à quelqu'un qui doit prendre le lead là-dessus dans une entreprise quelques petits conseils si on peut on peut la passer si tu veux c'est gentil merci conseil sur la gouvernance c'est pour moi il ne faut pas hésiter à y aller comme on a fait on a pris un risque c'est des outils qui sont réellement utilisés réellement appréciés donc il ne faut pas hésiter à y aller par contre encore une fois il ne faut pas il ne faut pas hésiter à y aller donc à l'ouvrir mais il ne faut pas non plus négliger sur la sécurité je maintiens parce que c'est un enjeu fort pour toutes les sociétés à l'heure actuelle je pense que je n'ai pas besoin de débattre dessus mais et donc la sécurité comment bien l'incorporer ça c'est les enjeux pour moi de de la personne qui doit offrir ce service là et encore une fois après moi c'est aussi la communauté la communauté chez nous ça s'est monté facilement c'est à dire les citizens c'était les premiers VRP à promouvoir l'outil ils allaient même plus vite on est obligé de rattraper pour dire attendez voilà il y a plein d'initiatives on va essayer de rationaliser tout ça c'est pour ça qu'on a fait un autre outil qui s'appelle je vous ai montré pour pouvoir rationaliser parce que c'est parti très 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 vite donc c'est ça aussi prendre donner la main essayer de contrôler mais sans frustrer nous on a automatisé la fourniture d'environnement donc il ne faut pas non plus attendre un mois avant d'avoir la possibilité un environnement une licence sinon l'outil ne prend pas donc mes conseils c'est vraiment libérer créer le service pour libérer les utilisateurs tout en maîtrisant la sécurité la gouvernance au sein du WSI merci beaucoup merci à vous tous pour vos interventions j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a inspiré je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions qui pourraient se manifester c'est toujours pigeux que je t'embrasse un héros qu'est-ce que je t'embrasse ? merci merci beaucoup pour ces exemples pour ces interventions c'est vraiment c'est très très intéressant et puis ça suscite plein plein de questions la première qui me vient à l'esprit c'est comment se déroule la cohabitation entre des gens qui ont une formation classique de développeurs un diplôme d'ingénieur par exemple en développement et puis des personnes comme Karim qui sont tombées dans le métier un peu par hasard entre ces développeurs locaux et les développeurs classiques est-ce qu'il y a une rivalité comment ça se passe ? merci donc c'est plutôt une question soit pour Kim soit pour Karim lequel est le sang ? très sollicité Kim pour moi non il n'y a pas de confrontation nous on a mis en place toute une communauté où on a de la bienveillance je pense que n'importe quel développeur sait qu'il était débutant un jour donc il rencontre les mêmes difficultés donc il y a ce partage-là donc nous on appuie enfin moi dans mon rôle c'est bien de créer toute une communauté de développement au sein de la SNCF et de faire un partage comme je l'ai dit on a fait des partages des vidéos des tutos on a fait même du e-learning tout ça donc fait par toi des développeurs plus aguerris mais je pousse aussi même des développeurs juniors en reconversion de faire aussi des petites vidéos parce que sur quoi ils ont buté les échecs comme a dit Karim il faut aussi les partager parce qu'il y en a d'autres qui vont forcément avoir les mêmes échecs et partager donc je pense que la cohabitation se fait bien il y a un bon partage après je laisse quand même Karim s'exprimer pour avoir aussi son retour alors il n'y a aucune en tout cas de ce que j'ai pu vivre et constater ou même ressentir animosité ou conflit mais en tout cas je comprends la question concrètement comment ça se passe ces deux personnes avec des spécialités différentes pour ma part c'était du local à un moment donné et c'est pas je vous parlais de marché tout à l'heure donc qu'est-ce qu'on attend au final de cet outil parce que c'est un outil c'est d'aller vite moi je peux aller vite le développeur plus conventionnel qu'on appelle aussi full stack demande beaucoup plus de temps et c'est une autre moi je cherche la satisfaction du client trouver une voie qui marche rapidement et les développeurs en tout cas de ce que j'ai pu observer c'est plus une forme artistique comment on crée des langages robustes qui tiennent qui supportent de lourdes charges et des contraintes importantes et c'est ça qui recherche à mon avis en tout cas de ce que j'ai vu donc non il n'y a pas de confrontation au contraire il y a des discussions qui nous rejoignent très souvent excusez-moi je garde juste pour appuyer sur un mot que tu avais dit c'était hybridation de pouvoir dire et ça rejoint un peu la cohabitation c'est que ils n'ont pas forcément le même rôle le développeur va dire un code conventionnel va peut-être faire plutôt comme je l'avais dit des API mais le développeur le code va s'appuyer dessus sur les API pour pouvoir faire son application donc il y a forcément une cohésion qui se fait et le code d'or le code on va dire va consommer va comprendre comment ça marche et va pouvoir essayer comprendre et même réaliser après faire du code traditionnel donc c'est pour moi ça peut être une porte pour aller encore plus loin pour aller faire du développement on va dire classique et un développeur peut très bien aussi faire du low code parce qu'il a un besoin il sait très bien que l'outil va répondre bien et rapidement au besoin et donc il va aussi proposer ça donc les deux mondes ne sont pas les relations pour moi chez nous elle est déjà en place on a des applications on a mixé des applications traditionnelles avec du Power BI pour avoir des rapports avec des Power Apps parce qu'on avait juste une fonctionnalité qu'on voulait fournir à une population ça ne servait à rien de créer un écran spécifique qui aurait pris trois semaines là en une heure on pouvait le faire donc voilà nous on n'est pas freiné à être sur le même langage tout le temps nous on cherche à répondre à un besoin avec les meilleurs outils du coup je vais vous permettre de prendre la parole aussi ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir fait une application où une certaine partie était très compliquée à faire en Power Apps elle s'était faisable mais c'était vraiment ça sortait de la maîtrise que j'en avais donc on l'a fait en web on a fait l'interface en web et il y avait beaucoup d'autres applications qui concernaient d'autres utilisateurs d'autres profils utilisateurs qui étaient très faciles à faire avec Power Apps on les a faites en très peu de temps l'ensemble des applications parlaient avec la même base de données donc voilà le chef d'équipe planifiait la production les utilisateurs pouvaient saisir toute leur production et voilà et tout ça parlait ensemble donc il y avait du Power Apps du développement web classique et le tout était une même solution métier voilà donc ça ça connaît ensemble est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des applications victimes de leur succès c'est-à-dire des applications no code sur lesquelles vous êtes confronté à des problèmes de performance et que vous avez dû réécrire en techno un peu plus classique alors est-ce que l'un d'entre vous se sont reprendu la parole ? alors oui mais pas pour une question de performance c'est parce que ça a pris et on voulait rajouter d'autres fonctionnalités encore d'autres fonctionnalités parce qu'on voyait que ça répondait et que ça marchait bien et à un moment donné ben voilà ça demandait trop de ça rendrait plus de complexité donc soit de solution soit on bifurque une application et on fait voilà deux modules distincts ou soit on a réécrit complètement l'application comme j'ai dit on a le droit à l'erreur on fait du test and learn il y a des fois où on a utilisé aussi la Powerhouse pour faire d'époque un peu un concept pour pouvoir tester au plus rapidement faire une expérimentation au plus vite au niveau du terrain ça aussi et donc une fois qu'on a bien vu que ça marchait après juste on a fait un développement classique voilà donc c'est mais rarement pour des questions de performance pour ajouter un petit complément c'est pas tant Powerhouse Interface qui va être le facteur limitant du temps de traitement c'est ça en fait il y a des serveurs qui relaient la requête c'est vraiment la méthode de développement le problème de Powerhouse qui est par rapport aux performances c'est plus le fait que des personnes qui n'ont pas des méthodologies de développement informatique des fois font des bouts dans des bouts font du code qui peut optimiser et voilà c'est plus ça le problème en vérité pour la performance quelqu'un d'autre a une question ? faire un peu de sport ma question c'est est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle pour aller encore plus vite ? Ah si c'est une question directe est-ce que qui se sent à prendre un qui ? j'ai pas lu pour rien bonne question alors oui on utilise il y a déjà de l'intelligence artificielle on utilise des Azure Functions pour eux et dedans on a de l'intelligence artificielle pour voilà pour reconnaître des images alors pour le développement on travaille avec Microsoft aussi puisqu'il propose aussi maintenant de l'intelligence artificielle sur ces outils pour BI et Power Apps donc pour l'instant on est en phase d'étude avec Microsoft mais donc on commence pour la partie développement à regarder mais c'est sûr que ça va venir pour pouvoir nous aider et nous ce que j'appelle plutôt des développements augmentés ça va pas remplacer il faut toujours une contrôle et ça va faire des développeurs augmentés pour moi merci est-ce que la réponse était-il satisfait est-ce que quelqu'un a une question ou est-ce que l'appel de l'apéro est trop fort très bien tout en rôle un peu de cardio on va tout s'il on continue à d'autres alors moi je suis pas du tout développeur je voulais faire un peu le parallèle entre le low-code et le low-cost est-ce que du coup un développeur traditionnel est mieux rémunéré qu'un low-codeur j'espère que je me suis bien exprimé sur le la question est très claire c'est pas facile à répondre c'est pas facile à répondre qui sent un temps d'un je parle sous contre évidemment de Kim les développeurs low-code que je connais et les développeurs full-tag que je connais ils sont à la même graduation ça dépend du niveau de diplôme tu peux être développeur full-strike entre guillemets parce que tu maîtrises un langage et ça te permet de travailler dans une entreprise en revanche tu peux avoir un bac plus 3 un bac plus 2 pareillement pour les low-codeurs donc t'es sur la même ligne par rapport au diplôme de rémunération une fois que t'as acquis l'expérience dans ton domaine j'ai des sollicitations par exemple pour te donner un ordre d'idée 4-5 000 euros en low-code et d'autres collègues c'est un peu plus même en fonction d'expérience donc t'es très bien rémuné dans l'un ou dans l'autre je peux appuyer ce que je disais bien sûr donc nous low-codeurs on a aussi des développeurs juniors confirmés on a même des leads développeurs low-code pour pouvoir faire donc pour moi il y a le même parcours que ce soit low-code ou on va dire code traditionnel donc non je ne pense pas qu'il y ait vraiment de grosses différences à dire que ce n'est pas du low-cost mais c'est vrai que j'entends on entend souvent low-code low-développeurs mais non il ne faut pas penser comme ça et du coup je me permets d'en rajouter une aussi on a embauché 15 développeurs depuis quelques années et donc on cherche surtout des personnes qui ont déjà un bagage de développeurs et on leur fait faire beaucoup de low-code et on a aussi des personnes qui sont issues du low-code quand on est aussi embauché et on n'a aucune différence salariale enfin voilà on ne paye personne à ce qu'elle produit son appétence son matériel pour le rail qui est fait dans les faits sur le terrain ça se traduit par des salariés qui ont le sens si ça déraille on tiendra au courant merci quelqu'un autre a une autre question je crois que cette fois on est parti pour l'héros merci à vous un immense merci aux participants c'était super merci beaucoup merci à la SNCF un vrai merci à la SNCF aussi le blog qui est avec nous pour les 574 dans la SNCF je ne sais pas si si vous avez envie que je parle le tour et pas encore du coup un immense merci de se déplacer certains centres de Lyon de Nantes c'est très gentil merci à moi merci à la SNCF merci à la SNCF merci à la SNCF